Aujourd'hui je me suis réveillé avec un petit mal de tête et j'ai pas envie de bosser et j'y arrive pas donc je vais revenir à des choses simples. J'ai donc fait germer des pommes de terre et je vais les planter dans le jardin. C'est un test parce que je trouve qu'on est quand même un peu tôt et je suis plus à l'aise avec les pommes de terre quand on est fin mars comme ça on est sûr que les gelées sont terminées. Et là en me promenant dans le potager j'ai l'impression que j'ai déjà des pommes de terre qui sont sorties donc j'imagine que c'est des pommes de terre de l'année dernière. Regardez je vais vous montrer, ça il me semble que c'est une pousse de pommes de terre de même que ça, ça je crois que c'est de la pomme de terre et il me semble que ça également donc c'est probablement des pommes de terre que j'ai oublié de ramasser l'année dernière on va les laisser tranquilles et on verra ce que ça donne. Je vais donc prendre une bêche et creuser une tranchée, ça fera un petit peu de sport. Et bien voilà, j'ai terminé le travail, j'ai mis une petite couche de terre sur les pommes de terre que j'ai plantées et je vais maintenant attendre que les tiges sortent, qu'on est à peu près 20 cm de verdure. Et à partir de ce moment là, je vais buter les pommes de terre, c'est-à-dire que je vais rabattre la terre qu'il y a sur les côtés et après il n'y aura plus qu'à attendre. Entre temps mon mal de tête a disparu et ça c'est cool, mais je pense que je vais y aller mon long aujourd'hui j'ai probablement bouquiné un peu et surtout aller au sport. En tout cas ça c'est vraiment un conseil que je peux vous donner, quand vous sentez que ça ne marche pas, quand vous sentez que ça n'avance pas, focalisez-vous sur de petites étapes et c'est souvent une bonne idée de vous focaliser sur ce que vous avez envie de faire. Mais ce qui est terrible c'est que quand la flemme nous prend, souvent on n'a pas le choix et on s'enferme dans un cercle qui peut nous emmener assez loin et je pense que c'est même comme ça qu'on en arrive jusqu'au burn-out. C'est on sait qu'on a des deadlines, on sait qu'on a des choses à faire, peut-être parce qu'on a un patron, peut-être parce qu'on a des clients et donc on va insister mais comme on n'a pas envie de faire ça, on se fatigue, on procrastine et on passe encore plus de temps sur les tâches et à la fin de la journée on n'est pas satisfait. Donc on continue à bossouiller, on ne s'arrête pas vraiment, on y pense, peut-être qu'on dort mal et c'est comme ça qu'en partant d'une simple flemme, on peut accumuler du retard, on peut accumuler des mauvaises émotions et les traîner pendant plusieurs semaines. Je vais vous en dire plus sur les moyens de lutter contre la flemme et contre les coups de mou mais avant ça je vais aller cueillir un peu de menthe pour me faire un petit thé. C'est donc mon premier thé à la menthe de l'année, ça fait plaisir et il y a un peu de soleil et ce n'est pas du luxe parce que vu toute la pluie qu'on s'est pris sur la tête, on va pouvoir enfin un petit peu sécher. Donc la paresse, pour comprendre comment lutter contre la paresse enfin d'ailleurs je ne sais même pas s'il faut lutter mais pour comprendre comment gérer la paresse quand elle arrive c'est important de comprendre le cycle de la productivité, le cycle de la productivité humaine et donc là ce que je vous parle c'est basé sur mon expérience d'entrepreneur et de créateur de contenu mais je pense que vous pouvez d'une manière ou d'une autre traduire ça à votre travail si vous êtes salarié. Donc vous avez une première phase où souvent vous vous lancez sur un nouveau projet, vous avez un problème à régler, vous avez une tâche à accomplir et vous avez la première phase qui est véritablement la phase qui demande le plus d'énergie c'est la phase où vous lancez le moteur c'est-à-dire que vous allez consulter des ressources, vous allez tester des trucs, échouer, retester, ça va vous occuper l'esprit, ça va vous fatiguer, vous allez y penser tout le temps etc. Et souvent dans cette phase les choses se débloquent quand vous avez bien compris qu'il faut alterner entre des moments où on est véritablement le nez dans le guidon et des moments où on dézoome, où on se dit allez c'est bon j'ai suffisamment travaillé là-dessus pour le moment, pour aujourd'hui on se barre et on se rend compte qu'on va avoir souvent une idée quand on est en train de faire autre chose, quand on est en train de faire la cuisine, quand on est sous la douche, quand on est en train de faire du sport etc. Mais donc très important de se dire c'est pas parce que vous n'êtes pas en train de trouver une solution que vous perdez votre temps simplement le fait de se confronter au problème pas d'être inactif, pas de procrastiner mais si par exemple vous testez des choses, vous faites des lectures, vous en parlez avec des gens etc. même si la solution ne vient pas, le fait que vous passiez du temps sur le problème c'est déjà quelque chose qui va vous permettre d'avancer et donc au bout d'un moment vous allez trouver une solution et vous allez rentrer dans la seconde phase la seconde phase c'est la phase qui est la plus agréable c'est la phase où on récolte les fruits des efforts qu'on a donné pour pouvoir lancer le moteur et là on a l'impression de marcher sur l'eau il y a tout qui est devenu simple et on a l'impression que ce sera plus jamais difficile que tout est facile, qu'on a compris comment le monde fonctionnait et évidemment au cours de cette phase on commence à en faire un petit peu moins on commence à se relaxer peut-être qu'on va sortir peut-être qu'on va faire des soirées peut-être qu'on va prendre des vacances et en tout cas on se dit c'est tellement facile avec ce que j'ai mis en place je ne me retrouverai plus jamais dans une situation de galère et puis à un moment patatras on se retrouve confronté à des problèmes il faut relancer la machine il faut trouver de nouvelles solutions et c'est là que la flemme arrive la flemme arrive parce qu'on s'est habitué en fait parce qu'on s'est habitué au fait d'avoir beaucoup de résultats avec assez peu d'efforts on n'est plus habitué à buter, à chercher, à redémarrer etc et c'est à ce moment là que la flemme arrive la flemme vient nous dire mais en fait tu es en train de perdre ton temps ça n'a pas de sens tu ne sais pas où tu vas etc et ça peut être une pensée assez déprimante parce qu'on peut se dire en fait peut-être que je n'arriverai jamais à retrouver le succès peut-être que je n'arriverai jamais à me relancer et donc ça peut être une phase qui est assez difficile et en fait c'est là qu'on peut faire une erreur en se disant je vais relancer le moteur maintenant je vais relancer le moteur je vais commencer à charbonner je vais commencer à me donner à fond peut-être que vous n'avez pas l'énergie de faire ça et en fait la flemme elle est là pour vous le dire en fait il y a une autre phase du cycle il n'y a pas que la phase où on lance le moteur et la phase où on récolte les fruits il faut qu'il y ait une phase pour se ressourcer il faut qu'il y ait une phase pour prendre du recul il faut qu'il y ait une phase pour s'écouter un petit peu et si vous appelez cette phase et bien vous allez vous confronter à des problèmes sans avoir les ressources pour pouvoir les régler vous pouvez vous instaurer dans une phase assez désagréable où vous avez besoin de pomper de l'énergie cette énergie vous ne l'avez pas et donc vous allez puiser dans vos réserves et vous allez finir par vous mettre assez mal donc il faut être attentif à ça et pour éviter de culpabiliser quand la flemme arrive dites-vous tout simplement que c'est une phase du cycle il y a une phase du cycle où vous avez besoin de vous aérer l'esprit et le fait de vous aérer l'esprit c'est quelque chose qui va vous permettre non seulement de récupérer de l'énergie mais qui va vous permettre peut-être également de voir les choses d'une manière différente et de solliciter votre créativité donc dans ces moments-là moi ce que j'aime bien faire c'est le sport si j'ai l'occasion je vais jardiner sinon je vais bouquiner et je vais essayer d'évacuer au maximum la culpabilité parce que je sais que cette phase du cycle est aussi importante il y a une chose où plus ça va aller plus ça va vous permettre d'être à l'aise avec ces moments où vous avez besoin de souffler où vous avez besoin de vous reposer c'est le fait d'acquérir des actifs d'acquérir des parts d'entreprise d'acquérir des parts d'ETF qui commencent à vous verser un flux continu de revenus qui est indépendant de votre force de travail vous savez comment ça marche dans cette vidéo le lien vers le courtier que j'utilise le lien vers mon courtier de Giro et ce qui est bien c'est qu'en utilisant ce lien vous bénéficierez de 100 autres frais de courtage remboursés ce qui vous permettra d'ouvrir votre première position de façon tout à fait indolore il ajoute que les actifs ne sont pas seulement financiers je considère que la terre c'est un actif et là vous avez vu j'ai travaillé un petit peu pour planter des pommes de terre mais maintenant c'est bon ça va me demander un travail minimum et j'ai juste à attendre la récolte finalement j'irai voir de temps en temps s'il faut arroser etc mais il y a des choses qui sont encore plus faciles que ça par exemple dans mon jardin j'ai un pommier j'ai un poirier j'ai des framboisiers j'ai des groseillers et ça en termes d'entretien c'est peanuts de temps en temps il faut déplanter ici pour replanter là ou alors il va falloir tailler les arbres fruitiers pour s'assurer qu'ils produisent du fruit et pas seulement du bois mais à part ça c'est agréable et en plus je pense que le temps qu'on consacre dans le jardin pour moi c'est pas une dépense parce que justement ça fait du bien ça permet d'être dehors ça permet de respirer du bon air ça permet d'être actif aussi ça permet de ne pas être juste assis face à un bureau donc c'est seulement positif et je terminerai par prendre position sur cette notion de droit à la paresse je ne considère pas que la paresse est un droit je considère que la paresse c'est une conquête la possibilité de prendre du temps pour soi la possibilité de ne rien faire la possibilité de faire seulement les choses qu'on aime c'est quelque chose qui se conquiert de deux manières d'une part par la force de son travail en étant capable d'apporter au marché des choses qui ont de la valeur et par ailleurs c'est quelque chose qui se conquiert par de saines décisions de gestion financière notamment celle d'acheter des actifs et bien voilà chers amis prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite pour de prochaines news